Bonjour à tous, je vais vous présenter le roman de Stendhal, le rouge et le noir. J'ai fait précédemment un résumé et là donc je vais essayer un petit peu de vous présenter l'oeuvre sous différents axes, selon moi. Donc je fais une petite analyse de l'oeuvre. Tout d'abord je voulais vous parler du personnage de Julien qui est très ambigu, très étrange. Ensuite je voulais vous parler un petit peu de la manière dont Stendhal amène un peu l'histoire, sa manière d'écrire, de nous raconter son roman. Et pour finir je voulais vous parler un petit peu de l'oeuvre et des dualités qu'il traverse, voilà. Donc pour en revenir à Julien, c'est un personnage ambigu, voilà. Il est partagé dans ses sentiments. On le voit tout au long du roman, c'est quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un qui est très partagé. Partagé c'est ce qu'il rend d'ailleurs je pense vrai. En fait on a vraiment l'impression que Julien est un personnage réel. Il désire ce qu'il déteste. Dans sa manière d'aimer Mathilde, il y a quelque chose qui nous laisse penser tout au long du roman que finalement peut-être que ben on a l'impression qu'il la déteste, qu'il la désire, mais qu'il la déteste à la fois. On ne sait pas si c'est de la passion ou si c'est des sentiments profonds. Mais au fur et à mesure on se rend compte que qu'il est plus ambitieux qu'amoureux. Voilà. Donc il y a aussi le fait que dès le départ, il fait un choix, donc il porte l'habit noir. Mais dans ses idées, dans tout ce qu'il dit, dans ses pensées, etc., on se rend compte qu'en réalité il rêverait de porter l'habit du soldat, de suivre le destin de Bonaparte pour qui il voue une vraiment, il y a une profonde admiration pour lui, pour ses idées, ses actions. Dès le départ, Julien, il est très, on a l'impression que c'est un personnage qui est très humble. Il va être, il va parler de son rapport, par exemple, je me rappelle d'un passage où il parle de son rapport à l'argent, il me semble. Et pour lui, ça a l'air de quelque chose qui ne l'intéresse pas. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous semble humble, mais au fur et à mesure de la construction du personnage, et j'y reviendrai un petit peu par la suite, on se rend compte qu'en réalité il y a de fortes chances qu'il soit ambitieux par ses actions, par ses pensées, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est servi dans le roman comme ça, qui est écrit tel quel, mais c'est quelque chose qu'on va ressentir à travers la lecture. Voilà. Son ambition, on peut l'avoir peut-être à travers les échelons, en fait, qui va gravir. Il va d'abord être précepteur, ce qui, pour quelqu'un de sa condition sociale, n'est pas très répandue à l'époque. Ensuite, il va être secrétaire, donc là aussi, et il va être promu lieutenant, enfin du moins ça va lui être proposé. Donc là on peut voir quand même qu'il a de l'ambition, il réussit à gravir ces échelons-là, malgré sa condition sociale, et finalement c'est ça qui va le conduire à sa perte, en fait. Et aussi, Julien est très particulier dans le sens où il est traversé par un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose chez lui qui nous fait penser qu'il est, qui a un fort mal-être en lui. Il ne se sent pas légitime à faire partie, du moins à côtoyer la bourgeoisie, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qu'il désire profondément. On a l'impression qu'il les méprise profondément, mais à la fois il méprise aussi ses frères, peut-être même sa condition sociale, mais aussi la bourgeoisie. Donc il est très, il est très ambigu, finalement. Et justement, pour revenir au personnage de Julien, qui est très ambigu, je voulais lire un passage de l'œuvre qui montre bien à quel point il est partagé entre plein de choses et à quel point il est compliqué de comprendre ce personnage. Et je pense que c'est ce qui fait sa force. Peut-être que, en fait, c'est un personnage, je crois, auquel on a du mal à s'identifier. En principe, le lecteur a besoin un petit peu de, d'avoir de la sympathie. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de la sympathie pour Julien, mais c'est, c'est un personnage qui est difficile à cerner. Et je pense que dans la construction de ce personnage-là, Stendhal a été très, très fort. Donc le passage, donc là, c'est lorsqu'il a obtenu de se marier avec Mathilde par son père et qu'il a obtenu aussi d'être nommé lieutenant. Donc il dit « Après tout, pensait-il, mon roman est fini et à moi seule tout le mérite. J'ai su me faire aimer de ce monstre d'orgueil, ajoutait-il en regardant Mathilde. Son père ne peut vivre sans elle et elle sans moi. » Donc ça montre à quel point il est manipulateur, il est ambitieux et il a su gagner le cœur de Mathilde. Bon, on l'a vu, enfin, dans le résumé, j'en ai parlé un petit peu. Il a fait preuve de subterfuge, de manipulation, de faux-semblants, enfin bref. Voilà. Donc là, ça montre à quel point il est ambitieux et à quel point il est ambigu. Ensuite, je voulais parler un petit peu de la manière dont Stendhal avait écrit l'œuvre parce que j'ai trouvé qu'en fait, dans l'écriture du rouge et du noir, il avait été très subtil pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il construit ses personnages par une complexité des personnages, mais surtout par une complexité de leur pensée. Le rouge et le noir, c'est pas un roman qui voue beaucoup d'importance aux faits. Quand il se passe quelque chose, quand il y a une action même importante, on a l'impression que Stendhal pose l'action, quelques phrases, mais ne développe pas. Voilà. On a l'impression qu'il veut construire son roman à travers les pensées des personnages. Et ce qui fait qu'en réalité, ça rend la lecture très fluide. Très fluide et on a vite fait de se prendre au jeu et on a vite fait d'apprécier parce qu'on suit vraiment les personnages à travers leurs réflexions, leurs pensées. Et on a l'impression de penser avec eux. On a l'impression quelquefois de les comprendre ou pas les comprendre. Et en fait, ça provoque en nous quelque chose qui relève un petit peu plus loin d'une lecture simple. On est vraiment dans quelque chose, on vit le roman. Voilà. Je dirais qu'on vit le roman. Il rend la lecture aussi, bon, donc je l'ai un petit peu dit, mais elle est vivante et elle est facile. Et on a l'impression de participer à l'évolution de l'histoire, à l'évolution des personnages. Et il y a une forte connotation du réalisme. Le roman, il est réaliste, il est aussi romantique. Mais ça, ça rend vraiment les personnages vrais, forts. Et nous, on a vraiment l'impression de les connaître. Même à la fin du roman, on a vraiment l'impression de les connaître et d'avoir participé à à leur histoire et d'avoir participé un petit peu au fait qu'ils aient grandi à travers cette histoire. Il y a un troisième point sur lequel je voulais un petit peu plus parler. C'est que dans le titre de l'œuvre, il y a une dualité, le rouge et le noir. Et on peut l'interpréter de plusieurs manières. Pour moi, déjà, c'était une dualité entre la passion, la passion, il y a l'amour, et l'habit noir. Le fait de faire le choix d'être d'une carrière religieuse. C'est vrai qu'à travers le roman, il fait le choix de l'habit noir, mais Julien est passionné. Ce n'est pas quelque chose qui est commun, je pense. Il y a une opposition aussi entre le soldat et, j'y reviens, l'homme d'église. Ça rejoint un petit peu le fait que Julien était très ambigu dans ses sentiments, peut-être dans ses envies. Peut-être que finalement, il avait envie de porter l'habit noir, mais qu'au fur et à mesure du temps, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui l'habite. Ce n'est pas juste dans la construction du personnage, ce n'est pas juste de dire qu'on veut faire penser au lecteur qu'il est ambigu. On a vraiment l'impression que profondément lui-même est ambigu. C'est ça qui fait qu'en réalité, c'est très fort dans la lecture. Et donc l'opposition entre l'ambition et la modestie, bien sûr, qui traverse le personnage de Julien. Alors, il y a, et pour moi, c'est la plus forte des oppositions, j'y reviens, le réalisme et le romantisme du roman. Ça, c'est la plus forte que celle que j'ai vraiment, pour moi, qui est vraiment celle qui est la plus forte dans le roman. D'abord, il y a le réalisme d'un côté. L'histoire du rouge et du noir, elle s'inspire d'une affaire qui est de l'époque, qui était vraie, l'affaire Berthet, donc qui était fortement similaire. Donc, qui s'est passé en 1827. La date de publication du roman était en 1830. Voilà. Donc, il y a le contexte historique et politique qui est le même que dans l'histoire et qui est le même que lorsque Stendhal a écrit cette histoire. Ça, ça a une forte connotation réaliste, quand même. Et à l'époque, il y avait une opposition, on était en pleine restauration, il y avait une forte opposition entre la bourgeoisie, et donc la bourgeoisie, la monarchie, et les pro-républicains, les libéraux. Donc, et on a l'impression, étant donné que Stendhal est libéral, on a l'impression qu'à travers le personnage de Julien, il fait vivre ses idées et d'une manière très subtile, d'une manière très subtile, on a l'impression qu'en fait, Julien, quelque part, il véhicule un petit peu, un petit peu, les idées de Stendhal. Et ce qui fait aussi que le roman est fortement réaliste, c'est les processus mentaux par lesquels passent les personnages qui les rendent extrêmement réels pour le lecteur. Et d'un autre côté, le romantisme. Le romantisme, on le voit à travers les passions. Les personnages sont soumis à leur désir, c'est comme s'ils ne pouvaient pas l'éviter, c'était plus fort qu'eux. Donc c'est en ça que c'est des passions qui relèvent du romantique. Il y a notamment la scène de Mathilde qui embrasse la tête de Julien coupée. Donc cette scène-là, elle s'inscrit fortement dans le courant. Il y a Madame de Rénal aussi, le fait qu'elle ne survive que trois jours à Julien. Là aussi, on est là-dedans. Et en fait, c'est cette dualité qui est la plus forte. Dans les pensées de Julien, on voit quand même une certaine... Vis-à-vis de la bourgeoisie, on voit qu'il a une certaine animosité. Il fait preuve d'une certaine animosité face à la légitimité des privilèges qu'a cette classe sociale. Et c'est une sorte de continuité à la pensée de Stendhal. Il y a vraiment quelque chose qui nous fait sentir que... C'est peut-être un petit peu un côté... Un côté engagé de l'auteur. Et je dirais aussi que la... Quand on lit Le Rouge et Le Noir, c'est vrai que sur le moment, c'est un roman qui est très, très lourd. Il est très, très gros. Les premières pages, il y a beaucoup de descriptions. Beaucoup de descriptions de paysages. Qui plus est. Donc bon, c'est pas très passionnant, je dirais, pour une lecture d'aujourd'hui. Et une fois qu'on a passé ces quelques pages de descriptions, on est vraiment... Vraiment, à partir du moment où Stendhal présente Julien assis sous l'arbre, c'est là où moi, j'ai été vraiment prise par... Parce qu'il m'a paru singulier, en fait. Il était vraiment décrit comme différent de ses frères, au pied de l'arbre, avec un livre dans la main, eux sont bûcherons. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui l'opposait fortement. Et on a envie de s'intéresser à ce personnage-là. Et ce qui fait qu'on continue dans la lecture. Et plus on continue dans la lecture, le fait qu'il y ait une construction d'histoire à travers les pensées, etc., qui n'est pas commune, enfin, moi, c'était l'une des premières que je lisais, eh bien, ça fait qu'on est happé par la lecture, on est happé par l'histoire, et le reste, en fait, ben, ça va très vite. Toutes les scènes se passent très vite. On n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans l'attente qu'il se passe quelque chose, ou tout va très vite. Et pour finir, je dirais qu'il y a une dualité entre le réalisme et le romantique, mais je trouve que dans la lecture du Rouge et du Noir, le réalisme a été beaucoup plus fort que le romantisme. Voilà. Donc voilà l'analyse que je fais du Rouge et du Noir. Et réellement, moi, j'ai beaucoup aimé cette œuvre, j'ai beaucoup aimé cette histoire. premièrement parce que c'était la première fois que j'avais la possibilité à travers une lecture d'être dans la tête des personnages, mais d'être réellement dans la tête des personnages, de grandir avec eux, de participer à leurs pensées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Il y a quelques fois où j'étais étonnée, d'autres fois surprise, etc. Je suis passée par tellement d'émotions, je crois, que je vivais réellement le truc, en fait, je vivais réellement l'histoire. Et c'est ça, en fait, qui m'a paru qui m'a paru incroyable. Je l'ai sûrement lu, c'est sûrement l'un des premiers classiques que j'ai lu, donc je n'en avais pas lu beaucoup, mais c'est ce qui m'a fortement plu. C'est la capacité qu'a eu Stendhal à faire de son roman quelque chose d'aussi réaliste et qui a su, en fait, faire participer les lecteurs et peu importe le lecteur, peu importe qui il est, etc., il a la possibilité de participer à cette lecture, ce que j'ai trouvé absolument incroyable dans ce roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada